... Voilà, donc il y a un naufrage en Atlantique. Un bateau coule et sur ce bateau il y a un juif. Et ce juif est rescapé sur une porte de WC. Il arrive à flotter et la porte du WC l'amène sur une île déserte. Bon, il est sur l'île déserte, il y a de la végétation, il commence à s'installer, il commence à construire sa cabane. C'est un optimiste, il jette quand même quelques bouteilles à la mer en espérant que, etc. Et voilà, les mois passent et les années passent. Dix ans se passent. Au bout de dix ans, un bateau passe dans les environs, il fait un grand feu sur la plage. Le bateau le voit, s'approche, arrive et on débarque et on le trouve là sur cette île. Et oh, merveille des merveilles, Robinson Cruson est en personne. Il a construit une maison, il cultive dans un potager des légumes, des fruits, sur des affrutiers. Il a même quelques animaux qu'il a trouvés et qu'il a apprivoisés. Il a une vie vraiment merveilleuse et tout. Alors, il leur fait visiter l'île et puis il leur dit, voilà, vous voyez ici un bâtiment, ça c'est une synagogue. Ah, vous êtes juif, une synagogue, c'est bien. Oui, 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 oui. Et puis il continue le chemin et 100 mètres plus loin, il y a un autre bâtiment et ça c'est quoi ? Ça c'est aussi une synagogue. Attendez, vous êtes ici depuis dix ans, vous avez construit des tas de trucs et vous avez construit deux synagogues. Ah oui, oui, deux synagogues. Mais pourquoi deux synagogues ? Écoutez, ça c'est la synagogue où je vais, ça c'est la synagogue où je ne vais pas. Ha, ha, ha !